Bonjour à tous, c'est Thomas de Vox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Chiche ou Poix-Chiche. Chiche ou Poix-Chiche, c'est un jeu qui peut se jouer à partir de 4 joueurs, à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 45 minutes. Chiche ou Poix-Chiche, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir répondre à des questions. Mais attention, vous allez poser les questions à votre partenaire et il faudra qu'il réponde correctement. Il pourra répondre d'un coup, dans ce cas-là, il fera Chiche et il marquera beaucoup de points, ou bien il pourra répondre en ayant des propositions et en choisissant la bonne, ce qui lui fera un petit peu moins de points. A la fin de la partie, c'est l'équipe qui aura marqué le plus de points qui sera l'équipe gagnante. Voyons voir comment cela va se passer. Tout d'abord, on va mélanger les cartes-questions. Ces cartes-questions, comme vous pouvez le voir, au dos de chacune des questions, vous avez le thème général de la question correspondante. On aura des questions bouffe, des questions sport, des questions voyage, des questions petit écran, musique et même des questions mystères. On va donc mélanger toutes ces cartes et chaque joueur va en recevoir un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. En fonction du nombre de joueurs, on va également composer des équipes qui seront des équipes de 2 si on est moins de 7 et qu'on a un nombre paire. Si on a un nombre impair et qu'on est plus que 8, il y aura des règles un petit peu plus différentes. Les joueurs vont donc tenir les cartes qu'ils ont en main face à eux pour que tous les autres joueurs puissent voir les thèmes des questions qu'ils ont en main. La partie peut alors commencer. Elle est organisée en une succession de tours. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais devoir poser une question à mon partenaire pour qu'il y réponde. Avant de lui poser la question, je vais lancer le dé qui va légèrement changer les règles pour moi ce tour-ci mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc par exemple ici, je vais choisir de poser cette question musique à mon partenaire car je pense qu'il s'y connaît. Je vais commencer par lui donner le thème de la question. Ici le thème de la question c'est Stromae, chiche ou pois chiche ? Je lui demande chiche ou pois chiche pour savoir si jamais il pense pouvoir répondre à la question sans avoir les propositions ou pois chiche s'il pense avoir besoin des propositions. En l'occurrence ici, il va me répondre pois chiche, il voudra les propositions avant de pouvoir répondre. Je vais donc lui dire compléter ces paroles de Stromae issue du titre alors en danse. Qui dit études dit les thunes, travail, crédit, argent. Mon partenaire va alors proposer une réponse. Il va dire il s'agit de la réponse B, travail. Pour vérifier, je vais alors prendre le petit filtre rouge que je vais mettre au dos ici de ma carte et je vais regarder quelle est la lettre qui est entourée par des barres. Cela va donc m'indiquer quelle est la bonne réponse. En l'occurrence ici, c'est la réponse B qui est entourée. Mon partenaire a correctement répondu. Dans ce cas-là, on va pouvoir récupérer une carte pois chiche, une carte 1 point. Ma carte question est alors défaussée, c'est alors au tour du joueur suivant. Le joueur suivant va faire la même chose mais il n'est pas très content des cartes qu'il a en main. Il aimerait bien poser une autre question à son partenaire. Il se rend compte qu'ici, un des adversaires a une carte avec un thème bouffe. Or le thème bouffe, il pense que son partenaire le connaît un petit peu. Il va donc échanger une des cartes de sa main avec la carte de l'adversaire et il va devoir alors poser la question sur le thème bouffe. En l'occurrence, le thème est Kellogg's. Son partenaire cette fois va répondre chiche. On va donc lui poser la question sans lui donner les propositions. En l'occurrence, quel animal est représenté sur les boîtes de céréales Frosties ? Le joueur va évidemment répondre un tigre. Il se trouve que le tigre c'était la réponse A. On vérifie derrière. En effet, c'est bien la réponse A, la bonne réponse. La carte est défaussée et l'équipe a réussi à marquer 3 points. Alors comme je vous l'ai dit, ces règles vont être changées à chaque fois par l'utilisation du dé. Avant de choisir la carte que je vais poser, je vais devoir lancer le dé qui va un petit peu changer les règles. Soit je tombe sur la face chiche ou pois chiche et dans ce cas-là, les règles restent les mêmes. Mais je peux tomber sur cette face qui va m'obliger à répondre en disant chiche. Cette face qui va doubler les points marqués ce tour-ci. Cette face où ce sont les autres joueurs des autres équipes qui vont choisir la question que l'on va poser. Et enfin, la face qui est ici qui indique que si jamais on répond correctement, on ne va pas prendre les points sur le paquet de cartes, mais on va au contraire voler les points à une autre équipe. On va donc continuer ainsi à jouer, on va poser des questions, gagner des cartes si je joue pois chiche quand on répond correctement, ou bien ne rien gagner si jamais on se trompe. Et on va finir la partie quand toutes les cartes que les joueurs avaient en main au début de la partie ont été jouées. Chaque équipe va alors compter les points qu'elle a récupérés. C'est l'équipe qui a le plus de points, qui est alors l'équipe gagnante. Si je joue pois chiche, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir les questions que l'on pose à notre partenaire pour que celui-ci puisse y répondre, parfois en n'ayant pas les propositions en tentant un chiche, ou parfois avec les propositions avec un pois chiche. Voilà, vous savez presque tout sur chiche ou pois chiche. Maintenant, à vous de jouer, et à bientôt sur le XOX FR. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada